Coucou mes petits ans, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une prochaine vidéo pour le mois de juin 2020. Quel signe va être effectué ? Allez c'est parti. Quel signe ? Allez ! Ah bah, ce sera les lions. Les lions qui sont tombés en premier. Ok ? Donc bonjour mes petits lions, j'espère que vous allez bien, que ce mois de mai s'est bien passé. Donc c'est parti, on y va. Un message important pour tous les lions. Ascendance, signe lunaire, signe solaire, pour le mois de juin 2020. Que va-t-il se passer pour mes petits lions, pour ce mois de juin 2020 ? Des messages importants pour eux s'il vous plaît. Merci ! Je vérifie si je suis au maximum du soin. Yes ! Hop, je regarde là aussi. C'est bon. Ok. Alors mes lions, on me parle ici que il faut avoir un petit peu de patience encore. On me parle ici de protection. Il y a quelque chose qui est protégé, une situation protégée. On me montre ici la patience et l'archéprime. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. On vous demande juste d'être patient. Parce qu'en fait, vous allez trouver des solutions et des éclaircissements. Écoutez aussi vos ressentis, vos intuitions, les messages que vous pouvez avoir. Pour certaines personnes, peut-être que la méditation vous ferait vraiment du bien. Peut-être en fixant une bougie. Et ça vous permettrait peut-être d'aller dans une méditation profonde. Et de recevoir les bons messages. Alors, je tire les cartes. On me montre ici que pour vous, mes lions, il va y avoir quelque chose de nouveau. Vous allez aller vers une nouvelle direction. Quelque chose qui peut vraiment être positif pour vous. Peut-être en lien avec le professionnel, un projet, le travail. Pour d'autres, il est possible que ce soit en lien avec un homme ou une personne assez caractérielle. Alors, en tout cas, vous allez aller vers un nouveau chemin. Et vous allez couper quelque chose qui ne vous convient plus. Et ce sera en votre faveur. D'accord ? On me montre ici qu'il y a des personnes qui vont avancer vers quelque chose de nouveau. En coupant quelque chose en leur faveur. En lien avec le professionnel, un projet ou une personne assez caractérielle. On me dit que pour certains lions, il y a des engagements, des signatures et des contrats qui vont stagner par rapport peut-être à un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Après, vous prenez comme ça vous parle. D'accord ? On me montre ici de la lumière qui arrive pour vous par rapport à ces signatures et ces contrats. Et on me montre bien ici qu'il faut méditer. Ça vous ferait un plus grand bien. Vous allez être en mois de juin, dans la réflexion, le recul, par rapport à des rendez-vous, des invitations importantes qui arrivent pour vous. En tout cas, ça vous permettra une mutation positive et bénéfique. Surtout si vous méditez. On me parle ici de patience pour aller vers une nouvelle direction qui sera positive pour vous. Qui vous amènerait à des contrats, des signatures ou des engagements. Et qui vous amènerait vraiment de la lumière et du positif. Vous êtes protégé par rapport au fait de peut-être couper quelque chose, mais qui sera en votre faveur. Pour vous éloigner de tout ce qui est stagnation. Et vous rapprocher de l'équilibre. Surtout en méditant, en prenant de la réflexion et du recul. Ça vous amènera vers la mutation positive et bénéfique. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui avance petit à petit. On montre, c'est comme le chariot dans le tarot. On me dit aussi qu'il va y avoir pour vous des solutions, des éclaircissements qui vont arriver. Surtout écoutez les messages qui arrivent. Ouvrez bien les yeux. En lien avec le professionnel. On me parle ici qu'il y aura des rendez-vous avec un homme. Des entretiens, ce genre de choses. Pour d'autres, on me parle ici de solutions, d'éclaircissements qui arrivent par rapport à une personne caractérielle. Un homme. Et on me dit qu'il y aura des rendez-vous, des invitations importantes. En tout cas, sachez que dans cette situation, il y a une personne ici qui vous tend la main. Qui vous aide, qui va vous éclaircir en ce mois de juin. D'accord ? On va vous donner des nouvelles. On va peut-être aussi vous aider par rapport à faire des CV, à faire des courriers. Et à envoyer des messages, des mails. En tout cas, à vous aider pour communiquer. Donc ça, c'est un tirage général. Donc effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde. Maintenant, on va aller se centrer plus côté professionnel pour tous les longs ascendants. Signes lunaires, signes solaires. Pour le mois de juin 2020. N'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous trouverez mon adresse mail et mon numéro de téléphone juste sous cette vidéo. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à partager et à laisser un commentaire. Pareil. N'hésitez pas. Quels sont les messages importants pour tous les lions ? Dans leur évolution professionnelle. Au mois de juin. Alors, ici pour vous, Melio, on me parle qu'il y a vraiment une joie inattendue qui arrive pour vous, qui va vous procurer de la joie, du bonheur et du succès. On me montre ici le soleil, la chaleur, le bien-être. Qu'il y a de la chance qui arrive pour vous en ce mois de juin 2020. On me dit, osez la prendre cette chance, d'accord ? Écoutez les bons conseils d'une personne qui sera de bon soutien pour vous, qui permettrait vraiment de vous éclaircir, de vous aider, de vous soutenir. On me parle ici d'une élévation pour vous, en lien avec un manque que vous avez pu ressentir au niveau professionnel et que vous allez beaucoup réfléchir, mais aussi écouter vos ressentis, vos intuitions pour ce mois de juin. D'accord ? Moi, j'ai la sensation que la première semaine du mois de juin, ce sera vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous au niveau professionnel et cette chance qui arrive, osez la prendre. Il y aura des bons conseils d'une personne autour de vous, dans votre entourage. La deuxième semaine, on me parle ici d'élévation, en lien avec un manque que vous pouvez ressentir au niveau professionnel et vous allez écouter vos ressentis et vos intuitions. En troisième semaine, on me montre ici des contacts téléphoniques assez importants en ce printemps qui permettraient de couper quelque chose au niveau professionnel, mais qui seraient en votre faveur. On me dit que professionnellement, surtout la dernière semaine, vous allez être protégé. On me parle ici que si vous êtes une femme, vous êtes protégé, en lien avec tout ce qui est travail, projet, professionnel. Si vous êtes un homme, vous êtes protégé par une femme au niveau travail. On me dit, en tout cas ici, pour vous, Mélion, qu'il y a une certaine protection pour vous au niveau professionnel, une certaine protection aussi en lien avec une personne qui peut être rusée et assez calculateur. On me parle ici de joie qui arrive, qui va vous permettre une élévation, peut-être en lien avec des contacts téléphoniques au niveau de tout ce qui peut être professionnel. On me montre ici de la chance qui arrive pour vous oser la prendre, ce qui permettrait d'être protégé, de vous éloigner de tout ce qui est en lien avec le manque que vous pouvez ressentir professionnellement en ce printemps. On me montre ici qu'il y a des personnes qui vont vous conseiller. Du coup, ça va vous permettre de réfléchir, de prendre du recul et de couper quelque chose en lien, quelque chose qui va être en votre faveur par rapport à une femme au niveau travail. En tout cas, sachez que vous allez aller vers quelque chose de nouveau. On me parle ici de naissance, de quelque chose de nouveau par rapport à un homme. On me montre ici la lettre H, ça peut être en lien avec votre travail. Ça peut me montrer aussi tout ce qui est en lien avec la santé pour certaines personnes, l'hôpital, etc. Mais je parle vraiment de niveau professionnel. On me dit que pour certaines personnes, vous allez prendre du temps pour vous, vous reconnecter à vous-même. Vous allez méditer et prendre du recul. D'accord ? En tout cas, il y a des rendez-vous importants au niveau travail et professionnel. Peut-être des entretiens, ce genre de choses avec un homme. Je continue avec l'évolution sentimentale pour tous les lieux. Ascendance, signe lunaire, signe solaire. Pour le mois de juin 2020. Que va-t-il se passer d'important pour eux, mes petits anges ? Alors, n'hésitez pas à avancer quand je mets les cartes. Alors, comme ça, ça va plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là ? On me dit qu'au niveau sentimental pour vous, mes petits anges, ici, il va y avoir un peu d'électricité dans l'air et on me dit que vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir, de prendre du temps pour vous et de méditer, encore une fois. Par rapport à tout ce qui a pu être caché, non dit, les choses qui ont été dans l'ombre. On me parle ici d'électricité dans l'air, de stress et d'angoisse. Donc, vraiment, essayez de rééquilibrer vos pensées, vos ressentis, vos chakras, si vous le pouvez. N'hésitez pas, si vous souhaitez un soin énergétique, je vous transmettrai les coordonnées de Stéphanie qui effectue des soins énergétiques à distance et assez rapidement. Et je pense que ça pourrait vraiment vous aider par rapport à cette situation où, justement, il y a beaucoup de stress, d'angoisse, des choses peut-être à libérer du passé. On me parle ici qu'il y a peut-être eu, pour certains lions, une trahison qui a été faite ou, en tout cas, pas mal de médisances autour de vous. Donc, faites attention en lien avec la maison. On me parle de personnes ou énergie, en tout cas, qui montrent l'observation par rapport à votre foyer, par rapport à la maison. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des choses qui arrivent pour vous dans la maison, au foyer. On me parle ici que vous allez ressentir un certain bien-être chez vous par rapport au fait que, dans le passé, vous avez pu avoir des choses qui ont été cachées, non-dites, qui n'étaient pas dévoilées, c'était dans l'ombre. Et là, on me parle ici que par rapport à toute cette situation, vraiment, il y a un plaisir qui arrive. D'accord ? On me montre ici qu'il y a des choses inattendues qui vont arriver pour vous, et peut-être assez soudain, qui vous permettront d'avoir des éclaircissements, d'avoir des solutions. et c'est en lien avec tout ce qui est contrats, signatures, documents, ce genre de choses. En lien avec le sentimental, donc un rapprochement, partenariat, association. Et la sensation même que pour certaines personnes, il va y avoir un lien entre le sentimental et le professionnel, où on me parle de se rapprocher ou de faire des partenariats ou des contrats. En tout cas, on me parle ici du retour du repos, retour du bien-être pour vous. On me dit que pour certains lions, il y aura certaines personnes qui vont peut-être prendre du temps pour eux, passer vraiment des moments où ils prendront soin d'eux, ce qui permettrait d'avancer au niveau travail, mais aussi avec une personne assez caractérielle, en lien avec le sentimental. On me dit que ça vous ferait du bien, vraiment, mes petits anges, de vous ancrer. Là, on me parle d'ancrage, ce sera important pour vous, pour vous reposer, pour vous sentir vraiment apaisé, comme recaler, recadrer, rééquilibrer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me montre que pour vous, il va y avoir, en lisant autrement, des stress, des angoisses, un peu d'électricité dans l'air par rapport à une personne qui peut être médisant autour de vous. ça sera peut-être soudain, c'est en lien avec le passé. Quelqu'un qui revient, qui interagit vers vous, envers vous. On me dit ici qu'en méditant chez vous, ça nous permettrait de trouver des solutions et des éclaircissements par rapport à cette situation. et ça permettrait aussi pour vous de prendre du recul et de la réflexion, tout ce qui est en lien avec la famille, la santé intérieure et l'ancrage. On me montre qu'il y a des choses qui sont cachées, l'univers cache des choses et vous les mettra sur votre route quand vous serez prêt, quand vous serez prête, par rapport à tout ce qui est signature et contrat engagement au niveau sentimental avec une personne qui peut être assez caractérielle. En tout cas, on me montre que pour vous, en dos de deck, il va y avoir vraiment une mutation positive et bénéfique, un changement des choses qui bougent, qui tournent, qui vous permettrait vraiment d'aller vers la lumière. On me dit que vous allez prendre de la distance et de l'éloignement en tout cas avec toutes les personnes qui ne vous conviennent plus. Il y aura des discussions face à face avec une personne. D'accord ? Quelqu'un peut-être qui n'est pas d'accord, mais vous, vous allez vous éloigner de ça et ça vous apportera de l'abondance. Ok, je continue avec... Allez, je vais faire celle-ci. Un message important pour tous les lions qui regardent cette vidéo ascendance et lunaire, signe solaire pour le mois de juin 2020. Ok, on me parle ici que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Mes petits lions, une rencontre, quelqu'un qui revient. Ça peut être une petite visite, ce genre de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. On me dit que c'est peut-être en lien avec une personne qui n'est pas bien, qui revient vers vous peut-être pour que vous le l'a ou le conseillez. J'ai la sensation qu'au niveau antérieur, santé émotionnelle, ce genre de choses, ça ne va pas trop et je pense que cette personne va vous demander de l'aide ou vice-versa. En tout cas, faites attention aussi par rapport à tout ce qui peut être argent, économie. Mettez bien les sous de côté, mes petits anges, peut-être pour ce mois de juin. Il y aura peut-être des hauts et des bas. Mais j'ai la sensation vraiment qu'il y a quelqu'un qui va vous protéger par rapport à cela. Il y a une personne qui est jaloux. Il y a quelqu'un qui vous jalouse. C'est peut-être un homme, des détails par rapport à cet homme qui vous jalouse. Un homme qui a des sentiments pour vous. On me parle ici qu'il y a un homme, en tout cas, il y a une personne qui vous jalouse. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui vous voit du coup avec une autre personne et du coup, cette personne est jalouse. On me dit qu'en tout cas, peu importe ce qui se passe, vous êtes protégé, vous avez la protection autour de vous. les anges, les guides vous protègent et vous aident à retrouver vraiment de l'harmonie quand ça ne va pas et atténuent vraiment le négatif vers le positif. On me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé, ce que vous avez récolté en positif ou le semerez en positif. Je ne sais plus si c'est ça l'expression. Mais voilà, c'est à peu près ça. En tout cas, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Et on me montre bien ici qu'il y a une personne qui pense à vous en silence, mes petits anges. Donc, si vous êtes, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, il y a une personne qui pense à vous. Allez, un autre message pour vous, mes petits lions. Quelque chose qui se termine pour vous, mes lions. Vous allez avoir de la négociation, des compromis où il y a quelque chose qui se termine et on me parle ici que vous allez du coup après avoir négocié, après avoir terminé quelque chose, vous négocierez quelque chose avec un homme peut-être pour avancer vers autre chose. On me dit que c'est en lien avec le cœur, le sentimental. Vous allez vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Vous éloignez de tout ce qui a été difficile, de tout ce qui a été fissure, cassure. Et on me dit que vous allez vous rapprocher de négocier de choses avec un homme, une personne en tout cas. surtout si vous êtes une femme. On me parle ici que pour les femmes, il y a de l'équilibre qui arrive, des choses qui se règlent en lien avec des documents, des contrats, des papiers et que du coup, il y a du bonheur, de la chance qui arrive pour vous. Ok ? Est-ce que je peux dire autre chose ? J'ai la sensation que pour certains lions, des choses qui se sont finies au niveau sentimental vont vous permettre de retrouver un certain équilibre. On me parle ici de négociation, de compromis. Vous allez vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus pour retrouver l'équilibre. On me parle ici que peut-être avec un homme, il y a eu des obstacles, des choses un petit peu compliquées et aujourd'hui, on me dit c'est le bonheur qui arrive pour vous. Ok ? Allez, je vais faire celle-ci. Un message important. On me dit un cadeau du ciel pour vous qui arrive. Un cadeau de l'univers, un cadeau d'une personne, quelqu'un qui vous tend la main pour vous aider, pour vous offrir quelque chose. en tout cas, une personne qui vous aide et que c'est un cadeau du ciel. On me dit que vous allez avoir des conversations, des discussions assez importantes qui permettra vraiment le retour de vous-même. J'ai vraiment cette sensation-là. Pour d'autres, j'ai la sensation qu'il y a un cadeau qui arrive, une opportunité qui permettra des conversations, des réunions, des discussions importantes qui permettra le retour d'une situation ou du passé. Peut-être en lien avec le sentimental pour certaines personnes et d'autres en lien avec le travail. Faites attention encore une fois aux jalousies par rapport à tout ce qui peut être engagement, contrats et signatures, surtout si, pour certaines personnes, vous êtes en triangulaire. On me montre ici qu'il y a une triangulaire et qu'il y a des contrats et des signatures, beaucoup de jalousie par rapport à cela, mais beaucoup de conversations et de discussions en lien avec les trahisons qui ont pu être faites. Du coup, vous, vous allez vous éloigner même s'il y a de l'instabilité, vous vous prenez de la distance par rapport à cette situation car il y a trop de conflits, trop de désaccords, ce genre de choses et du coup, vous allez peut-être ressentir une certaine culpabilité mais vous allez beaucoup discuter si ça vous fera du bien par rapport aux obstacles, aux échecs qu'il y a pu avoir. En tout cas, vous vous éloignez de tout seul. Allez, hop, je vais vous faire maintenant, c'est tout en bas ? Non, non, c'est pas ça. Tac, je vais vous faire maintenant les groupes. On me dit que pour certaines personnes, il va y avoir un rétablissement antérieur. Continuez si vous méditez et puis faites-le si vous ne le faites pas. Un message. Alors, je vais prendre mon petit cahier où il y a écrit tous les groupes. Alors, pour toutes les personnes qui sont en plein divorce, en pleine séparation, un message important pour eux, s'il vous plaît. répondez à leurs questions. Maintenant et tout de suite, à voix haute ou à voix basse comme vous voulez. On va y répondre. Répondez à leurs questions. On me dit garder confiance pour les personnes qui sont en plein divorce ou en pleine séparation par rapport à votre question. On me dit garder confiance. il y a un succès qui arrive pour vous. Donc, gardez foi et restez vraiment positif. D'accord ? Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple marié, paxé. Posez votre question. Je vais remercier. on va y répondre. On me parle ici de rétablissement pour vous, toutes les personnes qui sont en relation de couple marié et paxé. Quelque chose qui se rétablit par rapport à votre question. On me montre ici qu'il y a un rétablissement peut-être aussi qui va se faire dans le temps petit à petit et on me dit que dans un an il y a quelque chose qui arrive. on me dit agissez. Ensuite, vous pouvez aussi demander de l'aide aux autres. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple non marié, non paxé, répondez à leurs questions. Merci, merci, merci. On me parle ici que par rapport à votre question, on me dit dans un avenir rapproché, ce sera positif pour vous. D'accord ? On me dit oui dans un avenir rapproché par rapport à votre question. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, répondez à leurs questions s'il vous plaît. Merci aussi. Par rapport à vos questions, là, on me dit non. Il y a quelque chose à libérer. On me parle ici de... Il y a quelque chose à libérer. On me dit il y a quelque chose à pardonner avant cela. Et la méditation vous apportera vraiment des réponses importantes. D'accord ? Communiquer clairement c'est important. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, répondez à leurs questions s'il vous plaît. Merci, merci, merci. On me dit par rapport à votre question. Ici, il faut que vous puissiez réfléchir et repenser. Et la situation s'améliorera quand vous le ferez. Buvez beaucoup d'eau. Aussi, purifiez-vous, faites des bains de sel. Et la méditation vous apportera des réponses. Et aussi, on me dit libérez quelque chose en lien avec le pardon. Pardonnez ou faites-vous pardonner. Ça vous aidera. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, posez votre question. Répondez à leurs questions, mes petits anges. Alors, on me dit ici qu'il faut que par rapport à votre question que vous choisissez une nouvelle direction ou une nouvelle manière d'aborder ou de faire les choses par rapport à votre question. On me dit rester positif, peu importe, parce que ça arrive, il y a ici un bouquet qui arrive, on parle de fleurs, de choses positives pour vous. d'accord ? Surtout, travaillez sur l'abondance, continuez en tout cas. Parce qu'on me dit c'est comme si vous acceptiez pas qu'on vous aide ou que vous acceptiez pas quelque chose en lien avec l'abondance. Ouais. Et en fait, en acceptant, ça vous permettrait vraiment un changement positif ou de libérer ou de débloquer quelque chose par rapport à l'abondance. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà effectué. Il faut peut-être que vous fassiez encore quelque chose par rapport à ça. Pour toutes les personnes qui sont, qui ont un projet professionnel futur dans leur tête, posez votre question. On me parle ici que par rapport à votre question, c'est si vous y croyez. Si vous y croyez, vous aurez de grands changements positifs et ce sera un succès pour vous. Si vous y croyez pas et que vous restez dans le négatif et que vous dites j'ai peur, etc. Bah du coup, ce serait un peu plus compliqué. Mais là, on me parle d'abondance. Ok ? Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, posez votre question. On me parle ici qu'il va y avoir de grands changements positifs pour vous et un rétablissement en lien avec votre question, des choses qui se réparent, qui se rétablissent. Toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui vont l'être, posez votre question. On me dit ici, obtenez plus d'informations par rapport à votre question et agissez quand vous aurez ces informations nécessaires. Il faut que vous puissiez y croire, c'est important. pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question. Répondez à leur question, mes petits anges. Merci, merci, merci. Là, on me dit pour le mois de juin, on me dit que ce n'est pas le bon moment par rapport à votre question, que c'est peu probable parce qu'il faut attendre que vous soyez prêt. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y a des choses pas réglées, du coup, vous n'êtes pas prêt. Et quand vous serez prêt, la situation s'améliore. C'est comme si l'univers préparait quelque chose pour vous quand vous serez prêt. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question. Répondez à leur question. Merci, merci, merci. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, on me dit affirmez-vous, dites, faites quelque chose pour vraiment vous affirmer. Et il y aura des négociations et des compromis par rapport à votre question. Et lâchez-prise, c'est important parce que sinon, ça bloque. Donc, par exemple, un exemple, pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail et qui ont peur, justement, travaillez sur cette peur, essayez de vous libérer de quelque chose en lien avec des peurs, des blocages pour pouvoir avancer et ainsi, ça vous permettrait d'être prêt. Ok, je vais vous faire ces cartes-là. Un petit conseil et je vous fais le bol tibétain. Ok ? Un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo au niveau à Sandra, si il n'y a c'est le soleil pour le moment de jouer. On me parle ici pour vous mes petits dons qu'il y a quelque chose qui va amener un certain détachement, une période de lâcher-prise justement, donc ça, c'est top pour vous amener un bonheur. Donc, lâcher-prise, ça revient à ce que je disais pour certaines personnes ici, en lâchant prise, ça vous amènera de l'harmonie et du bonheur. D'accord ? Vous allez envoyer des messages, discuter, communiquer, surtout quand vous ne serez pas bien. Ne vous isolez pas. On me dit, en tout cas, il y a un plaisir qui arrive pour vous par rapport à des choses qui ont été cachées, des choses qui ne m'ont pas été dites. En lien avec un burn-out, une certaine crise, et c'est par rapport à une personne qui peut être élégante mais pas sérieuse. Donc, faites attention. En tout cas, pour vous, il y aura vraiment un atmosphère chaleureux et détendu qui va arriver petit à petit. D'accord ? Allez, une petite carte. Ah non, j'avais dit un conseil. Et ensuite, je vous fais le bol. Un conseil important pour tous les lions. Ah bah voilà. Là, on me parle ici d'une réalisation importante d'autodiscipline, volonté, reconnaissance et éloge. Il y a beaucoup aussi l'archange métatron qui peut être autour de vous, le chariot, quelque chose qui bouge. En tout cas, on me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive de positif. Faites les choses avec discipline, organisation, ça vous aidera. Et ayez cette volonté, d'accord ? vous aurez des reconnaissances et des éloges. On me parle ici de décisions justes et équitables qui arrivent pour vous. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. D'accord ? Restez toujours vous-même. Ça, c'est des conseils importants aussi pour vous. Et la dernière carte, on me parle ici. Un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues, ce profil à l'horizon. Donc, soyez patient. Et ici, on me parle de l'archange Métatron, de l'archange Ragaille aussi. Ok ? Donc, allez, on va faire maintenant le bol tibétain. D'accord ? N'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous trouverez mon adresse mail et mon numéro de téléphone juste sous cette vidéo. Allez, c'est parti. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ascendant, signe lunaire, signe solaire, de toute énergie négative, stress, blocage, peur, angoisse, inquiétude, magie noire, maléfice, entité. Que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leurs vibrations au maximum du positif maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astro pour permettre d'être libérés de toute peur et autre énergie néfaste pour eux. Maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Voilà mes petits ans, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager. Merci encore à toutes les personnes qui se sont abonnées et ceux qui ont demandé des tirages personnalisés. Je vous envoie plein de positifs et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.